Coronavirus, le bilan de la pandémie de coronavirus dans le monde. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 243 637 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFA à partir de sources officielles dimanche à 13h heure belge. Plus de 3 441 540 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contamination, un beaucoup de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1 055 500 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 66 385 décès pour 1 133 069 cas. Au moins 175 382 personnes y ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie, avec 28 710 morts pour 209 328 cas, le Royaume-Uni avec 28 131 morts, 182 260 cas, l'Espagne avec 25 264 morts, 217 466 cas, et la France avec 24 760 morts, 168 396 cas. La Chine, sans les territoires de Hong Kong et Macao, où l'épidémie a débuté en décembre, a officiellement dénombré au total 82 877 cas, de nouveau entre samedi et dimanche, dont 4633 décès, 0 nouveau, et 77 713 guérisons. L'Europe totalisait dimanche à 13 heures HB 142 611 décès pour 1 535 203 cas, les États-Unis et le Canada 70 018 décès, 1 189 649 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes. 13 156 décès, 246 581 cas, l'Asie 9061 décès, 237 852 cas, le Moyen-Orient 6 929 décès, 182 730 cas, l'Afrique 1740 décès, 42 408 cas, et l'Océanie 122 décès, 8 125 cas. Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFO près des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 243 637 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFA à partir de sources officielles dimanche à 13 heures HB. Plus de 3 441 540 cas d'infections ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contamination, un beaucoup de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1 055 500 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 66 385 décès pour 1 133 069 cas. Au moins 175 382 personnes y ont été déclarées guéris. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie, avec 28 710 morts pour 209 328 cas, le Royaume-Uni avec 28 131 morts, 182 260 cas, l'Espagne avec 25 264 morts, 217 466 cas, et la France avec 24 760 morts, 168 396 cas. La Chine, sans les territoires de Hong Kong et Macao, où l'épidémie a débuté en décembre, a officiellement dénombré au total 82 877 cas, de nouveau entre samedi et dimanche, dont 4633 décès, 0 nouveau, et 77 713 guérisons. L'Europe totalisait dimanche à 13h HB 142 611 décès pour 1 535 203 cas, les États-Unis et le Canada 70 018 décès, 1 189 649 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes. 13 156 décès, 246 581 cas, l'Asie 9061 décès, 237 852 cas, le Moyen-Orient 6 929 décès, 181 730 cas, l'Afrique 1740 décès, 42 408 cas, et l'Océanie 122 décès, 8 125 cas. Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFO près des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir des informations de l'OIG. Sous-titrage FR ?